C'est très bien, merci donc pour gérer la qualité de l'écoute. Donc bienvenue à tous, c'est aujourd'hui la quinzième fois que nous sommes réunis pour la remise des prix du challenge de Gros Bois. Il prend donc la tête de ce classement, avec 14 emplois, succès ainsi, à Étienne Dubois, Cédric Théry, donc au service cet hiver de Jean-Michel Magyre, 25 victoires depuis le début de sa carrière, donc 4 cette année, ceux qui sont là ce soir pour revenir tout à l'heure, après cette remise de prix, pour recevoir leur cadeau. Cédric, ça fait quoi de se faire récompenser par Yohann Le Bourgeois ? C'est bien, être récompensé par des grands jockeys comme ça, ça fait du genre plaisir. Ce challenge, est-ce que tu t'y intéressais dès le début ? Non, au début pas forcément, après on a vu dans les journaux qu'on était à la lutte, alors là on a commencé à s'y intéresser, à la fin j'ai eu des bonnes cartouches pour les deux dernières courses et ça s'est bien passé. Alors tu as fait ton hiver chez Jean-Michel Bazin ? Oui, je le remercie d'ailleurs, et ça s'est très bien passé, j'ai appris beaucoup de trucs, et voilà, c'était bien. Par rapport à ton père ? Combien de points il t'a fait mettre au challenge de Marron Longbry Jean-Michel ? Euh, zéro. Ça aurait pu être... C'est tout. Une question, Yohann ? C'est tout. On est suite à sa troisième place cet après-midi, avec Topaz Giolle. Gio Martin, trois sous-déros, des professionnels, évidemment. Guillaume, il a fallu batailler jusqu'au dernier jour pour être le meilleur apprenti de ce challenge Marron. Bah ouais, c'est sûr. Moi j'ai fait quand même quelques erreurs, il faut dire la vérité. Le fait d'être peut-être un peu trop chaud par moment, des juments qui restaient par exemple sur plusieurs victoires, alors tout de suite on a tendance à s'enflammer un petit peu, quand on voit la cote de 1,9 par exemple quand on rentre en piste. Mais bon, c'est peut-être un manque d'expérience. Voilà, après je me suis fait plaisir, j'ai découvert de nouvelles choses, c'est le plus important. On peut dire que cette victoire dans le challenge de Marolle, c'est dû principalement à l'écurie dans laquelle tu es tombé cet hiver ? Ah oui, je pense. Pour gagner le challenge, il faut déjà avoir des super chevaux. C'est vrai que M. Luc et Jean-Luc Dersoir, Eric m'ont fait confiance, notamment en apprenti, mais aussi dans des belles courses, comme avec sa couragielle. C'est vrai que courir un groupe 1 à 20 ans, quand on n'est pas fils d'entraîneur, je pense que c'est un beau cadeau. On a vu quelques noms prestigieux au palmarès de ce trophée de Marolle-en-Brie. Il ne te manque plus qu'à suivre ce chemin, non ? Bah oui, bon après, on prend ça un petit peu... Je ne regarde pas vraiment, je trace ma route. C'est vrai qu'on prend exemple sur ces jockeys-là. Quand on voit des noms juste au-dessus de nous, comme Johan, Le Bourgeois et les autres, c'est vrai que ça fait plaisir. Est-ce que tu penses que ta carrière a pris un tournoi cet hiver ? Oui, en prenant l'exemple sur M. Johan Le Bourgeois tout l'hiver. Oui, mais ça c'est quoi ? À toi, à toi. Bon, il n'y avait pas de commentaires. Comment c'est un... Sous-titrage Société Radio-Canada